Je me dis qu'il y a non seulement du potentiel, mais de la compétition aussi. Quand on a une dynamique de groupe, en fait l'expérience elle est folle. C'est une semaine qui perd tout son sens si on ne s'investit pas complètement. Ça donne déjà un peu des idées de ce qu'on va faire plus tard. Clic, ça veut dire Centra Lyon Innovation Camp, donc c'est une semaine d'innovation qui est proposée aux élèves de première année. On nous a dit que ce serait une semaine avec des projets. On nous a beaucoup parlé de Carbon4, le partenaire, le grand partenaire qui avait proposé cinq sujets très intéressants. Le but de la semaine Clic, c'est de faire réfléchir des étudiants pendant une semaine sur des questions qu'on va leur poser, plus ou moins techniques. On a décidé d'être partenaire de cette semaine-là parce que ça nous semble important pour des étudiants, notamment en première année, de leur montrer tout de suite qu'il y a des questions très précises qui sont des questions pour un ingénieur reliées avec le changement climatique. Il y a plusieurs solutions possibles et ils vont travailler en groupe. Donc il y a vraiment un changement de posture par rapport à la prépa. Alors, la montagne, c'était assez compliqué parce que le sujet précis, c'était les sites touristiques en montagne. Et un site touristique en montagne, c'est un système qui est extrêmement complexe. Il faut réfléchir sur le chopage et l'isolation aussi. Après, c'est la messe 100% écologique, mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on est limité au maximum. Alors, au début, on était par petits groupes de trois. La chose sur laquelle on est parti, c'était l'idée d'une station divisée en deux où on séparait vraiment l'activité sportive et l'activité plutôt commerciale. L'idée de la station séparée en deux, avec le côté sportif où la nuit on se plie et le côté où ça vit encore jusqu'à minuit, une heure. Du coup, tu as une partie de la station qui vit encore et l'autre partie qui consomme beaucoup moins parce que tout le monde est plié et donc, du coup, tu peux mettre ta station en pause, entre guillemets, tu vois. En plus, tu n'auras pas les éclairages, etc., donc tu gagnes en énergie. Enfin, tu as moins une partie énergétique, quoi. Ouais, je pense que c'est possible. Ça, c'est pas mal. Alors, le K, il est pour Knowledge. Le C, il est pour... Je ne me rappelle plus... Le C, il est pour... Le C, il est pour Connaissance. La méthode CK, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant. Et au final, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, nous, dans notre projet. Vraiment, ça permet d'aller dans des voies, d'ouvrir des portes auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Si on connaît déjà ce qu'il est possible de faire, c'est à partir de ces bases-là qu'on va pouvoir aller plus loin. Parce que si on doit retrouver, refaire tout le travail, toutes les démarches qui ont déjà été faites par d'autres ingénieurs ou je ne sais pas quoi, on n'avance pas. Au début, c'était un truc, on disait, oui, c'est drôle, on va voir comment ça se passe. Au début, on avait beaucoup d'idées, on voulait un peu tout détailler à l'extrême. Du coup, on a mis pas le temps à développer nos premières idées. Vraiment, la faisabilité, ça ne rentre pas en compte. Vraiment, on essaye de tout explorer ce qui nous passe par la tête. Et dans une autre partie, après, on se renseignera plus et on fera le tri entre les différentes idées. Finalement, on va remplir des colonnes qui vont évoluer au fur et à mesure. En théorie, la dernière colonne de notre tableau, ça va être ce qu'on va avoir retenu. Il y a la conférence aussi à 11h15. Il faudrait que deux d'entre nous… Il faudrait qu'on ait un de nous trois ou deux de nous trois y aillent. Le rôle de l'ingénieur aussi dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de demain, est-ce que peut-être le rôle de l'ingénieur vous aviez des grandes conditions environnementales, sociales et économiques ? On est en train de traverser, en train d'imaginer. La phase knowledge, elle est surtout destinée à valider ou invalider des hypothèses qu'on a pu faire. Dans le processus, vous pouvez abandonner à plusieurs moments. Malheureusement, des fois, c'est assez tardivement qu'on s'aperçoit que l'aide d'extra en air qu'on avait, qu'on pensait génial, plus on la creuse et plus elle se dégonfle. C'est un peu terrible. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs concepts sous la main. Pour l'instant, j'ai trouvé des trucs intéressants, mais pas assez pour sortir quelque chose de nouveau. J'ai trouvé de nulle part cette idée de citation découpée en deux. Je pense que c'est le principe de l'innovation du coup. Du coup, je ne sais pas si c'est faisable ou pas. En même temps, si je ne trouve rien qui me dit qu'on allait essayer et ça ne marche pas, c'est plutôt bon signe. Oui, c'est peut-être parce que dès le départ, il se fait « Ah oui, mais non ». La montagne, c'est quoi ? Ski, glisse, station, remontée, téléski, dameuse, piste, sommet. Bref, la neige. Mais s'il n'y en a pas ? Un bon pitch, c'est se vendre. C'est réussir à, même si on n'a rien derrière, c'est réussir à donner envie de nous écouter jusqu'au bout du pitch. Et ensuite, mieux de soulever de l'intérêt pour que par la suite, il ait envie de poser des questions. Ce passage, il s'est d'abord opéré par la présentation des trois sous-groupes de leurs trois idées. Il s'est avéré que nous, dans notre groupe, on avait deux sous-groupes qui avaient travaillé dans la même direction et qui, du coup, avaient des idées similaires. Donc du coup, comment ça fonctionne ? On a deux bassins. Un premier bassin en altitude et un deuxième bassin plus bas. Il faut que la station s'y retrouve dans l'histoire. Parce que c'est un investissement énorme de construire un step. Il ne faudrait pas derrière que ça soit à pure perte pour la station. C'était quelque chose de difficilement réalisable dans le sens où, pour faire ça, il aurait fallu construire une nouvelle station. Et l'impact écologique de ça, il est carrément négatif. Le but, c'était vraiment d'innover sur quelque chose de déjà existant. Prenons en compte les trois pitchs et nos commentaires pour choisir l'idée que vous allez retenir d'approfondir aujourd'hui et qui sera celle de votre équipe pour la fin de semaine. Il faut s'assurer que le rajout du step, ça ne rajoute pas plus d'un step. Il commence par établir votre projet en dessous. Notre projet, il est original dans le sens où c'est beaucoup moins scientifique, technique. Mais du coup, justement, ça peut faire un truc qui sort du lot. C'est un truc qui fait très croisière quand même. Il n'a pas compris le principe. Moi, j'ai peur par rapport au thème. Nous, c'est les stations, c'est la montagne. Et là, tu parles d'une croisière qui va faire des chaînes de montagne. C'est passé une phase de débat. On devait choisir au sein de l'équipe quel projet allait continuer. On n'a pas pu fusionner, les idées étaient très différentes. Et ça a donné lieu à un débat avec beaucoup d'effusions de paroles et de sang, on va dire. Les croisières maritimes, c'est une catastrophe écologique. Pourquoi ça ne le serait pas avec ton train ? Parce que c'est un train. Un train, il faut le construire. Ensuite, ton truc, il ne va pas être droit. Ça va être trop loup pour dormir. Donc, tu vas devoir trouver des tunnels dans ton truc. Ça va coûter cher. Croisière écologique, je crois pas bon. Toi, tu rajoutes des transports en plus. Tu rajoutes de la croissance. Mais tu ne résous aucun problème. Parce que toi, ton train, il est l'été. Et les gens, en hiver, ils vont continuer à vouloir faire du ski. Ils vont aller faire du ski. Mais à la limite, ce n'est pas un problème. On n'est pas contre le ski. On est pour le développement en été. Oui, bon. Ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même travaillé une journée entière sur notre thème. Et forcément, il y en a un sur toi qui va être choisi. Nous, on arrive de zéro un peu sur leur projet. Et c'est plus ça qui m'embêtait. Mais après, je comprends. Ce qui me chagrine avec votre projet, c'est qu'en fait, on est en école d'ingénieurs. Et je préférais faire un projet technique qu'un projet d'auto-opérateur. Pour décider du sujet, ça a été un peu long. À un moment, j'ai demandé qui voulait faire un sujet technique plutôt qu'un sujet sur l'économie. Enfin, relancer l'économie et tout ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Qui pour Zéolithe ? Je crois que c'est Zéolithe. De toute façon, c'est eux qui vont porter le projet. On allait partir sur le projet que j'avais beaucoup défendu sur la Zéolithe. Un projet de batterie thermique et de chauffage alternatif en hiver. Il faut qu'on ait déjà quelques infos aussi sur la base technique du STEP. L'impact écologique, c'est aussi une façon de s'évader des grandes villes et de la canicule. La montagne, déjà par ses paysages, c'est un attrait particulier, par sa qualité de vie. On avait confiance à notre idée. On est passé en premier. Donc, il y a toute la pression un peu de passé qui s'est libérée. Et donc, on était attentifs aux autres. Mais on a un peu lâché prise. Il y a quand même eu la soirée d'hier. Du coup, c'est jusqu'à un certain point, j'ai écouté. Et puis, il y a un moment où ça a un peu lâché. C'est sûr que c'est impressionnant en fait. On voit que c'est très pro. Puis surtout qu'on sait par où ils sont passés. Ils ont fait les mêmes étapes que nous à peu près. Ils ont dû rencontrer les mêmes difficultés. Alors, je vous avais un truc. Moi, je suis quelqu'un d'assez frileux. Ce qui fait que quand je vais en montagne l'hiver, je me passe assez mal de chauffage. Il y a trois personnes qui ont parlé. Donc, Mathéo qui a fait le pitch de 180 secondes pour vendre. À la base, le pitch n'était pas très chaud pour faire le pitch final. Mais parce que personne n'était vraiment enjoué par le projet, j'ai dû me résoudre à l'écrire et à le faire moi-même. En complément du chauffage traditionnel dans les résidences en station. Merci à vous. Ils sont tous, ils sont tous. Ils sont tous vachement joués. Il n'y a pas de canard boiteux dans ce challenge. C'est déjà une bonne chose. Ça a été enregistré. Il n'y a pas de canard boiteux dans ce challenge. Oui, je vous ai dit. Le truc sur lequel je suis client, c'est télétravail. C'est sûr que si un truc qui se développe, je suis client à titre personnel. On a quand même huit équipes qui ont joué le jeu, qui ont toutes fait l'effort de proposer des solutions originales et intéressantes. Certaines étaient plus orientées économiques, d'autres plus orientées techniques. Donc finalement, après mieux réflexion, on est parti sur la solution. On était, on se disait, on avait une vraie chance de gagner. On a trouvé un truc innovant, vraiment une nouvelle offre qui n'existait pas. Tous les autres groupes ont fait des projets qui n'étaient pas très techniques. C'étaient des projets plus commercial, business. On se dit qu'on a deux chances. Donc je vais passer la parole à Clément Ramos de Carbon 4 pour remettre le prix Grande Distribution. C'était une vitrine éco. Je crois que c'était l'équipe numéro 3. Donc bravo à eux. J'ai beaucoup aimé l'idée du Challenge A. Le pitch, ils l'ont fait sous forme d'une mise en scène avec différents acteurs. Et c'était vraiment une super bonne idée. Bonjour, je m'appelle Martine. Et aujourd'hui, je vais tester mon nouveau magasin, Magasin Vitrine. Je vais appeler Simon pour remettre le prix Montagne. Challenge B. On était stressés, puisque ça aurait été une belle consécration d'être sélectionné. Et en même temps, au moment du verdict, moi j'avais envie de tout sauf d'être sélectionné. Puisque être sélectionné, ça voulait dire retourner pitcher devant l'amphi. On attend le verdict. On sait qu'on n'a pas non plus toutes les chances du monde. On sait qu'il y a des groupes qui ont fait un excellent travail. Mais on a de l'espoir. Alors dans le projet sur les stations de montagne, on a eu aussi beaucoup de choses différentes. Des choses assez tournées, applications, assez business. Des choses aussi très techniques. Enfin, franchement, c'était très intéressant avec les professeurs. On était surpris de cette diversité-là. Le projet pour nous qui répond le plus à la question de manière holistique sur les stations de montagne. C'est le projet Forestation. Ils sont jaloux. Bon, on n'a pas gagné. Tant pis. De toute façon, on était contents de nous. On a passé une bonne semaine et c'était structurant, je pense. Donc c'était l'essentiel. Le nôtre, il était bien. Mais il y en avait plein qui étaient bien. J'étais surpris que ce soit celui-là parce qu'ils sortaient vraiment du lot. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont été retenus. C'était le groupe qu'on voyait le mois gagner, en fait. C'est l'équipe qui proposait un projet de ski sur des aiguilles de pin. Même si je reste pas complètement convaincu par ce projet, ils ont quand même le mérite d'avoir défendu jusqu'au bout et correctement, sans trop de failles, leurs idées. Donc bien sûr que je les ai applaudis et je peux que les féliciter. Pour moi, ça a été quand même une bonne fin de semaine, à ma part. Et je trouve qu'on a fait du bon boulot. C'est pas le plus important de gagner. Ce qu'on garde, c'est notre idée à nous. Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Cette semaine Click, elle m'a un peu ouvert sur l'idée de lancer un projet. Et ça, c'était un truc assez nouveau que je pensais pas aimer et qu'au final, j'ai développé au cours de la semaine. On apprend à connaître les personnes de notre groupe différemment. Donc c'est quand même assez intéressant d'y aller. Humainement, ça peut toujours nous apporter quelque chose. Il faut savoir différencier les bonnes remarques des mauvaises remarques. Si quelqu'un vous dit que votre idée est bidon, mais qu'il ne sort pas d'argumentaire, c'est plus un concurrent qu'un réel camarade. Soyez objectifs et surtout, croyez en votre projet. C'est assez bateau.